le cas qui nous concerne ce cas là se trouve dans votre manuel du cours comptabilité 2 vous avez trouvé dans la page 69 exercice numéro 2 j'ai fait quelques j'ai pas touché aux autres juste j'ai changé la date j'ai mis 2019 cet exercice est qu'il est je me dirais je il ya je crois 4 4 parties moi j'ai pris juste une seule partie pour simplifier les choses le fonds de la petite caisse de l'ébénistrie juin gravel s'élève à 300 dollars voici les opérations de petites caisses de la fin du mois de décembre 2010 donc dès le départ on a la petite caisse qui contient un fonds de 300 dollars d'accord le 15 décembre il a reçu 59 dollars plus taxe concernant poste national pour l'achat de timbre le 16 décembre il y avait à une charge de taxi déplacement pour une course du propriétaire vers un client décembre 2017 29 points 45 taxes incluses donc on a acheté des fleurs pour l'anniversaire pour l'anniversaire de la maman de la propriétaire juin le 18 le 19 décembre le 19 décembre donc il ya une livraison des montants de 44 08 taxes incluses le 20 décembre 29 point 80 c'est aussi un déplacement via un taxi pour une course du directeur de la production chez un fournisseur donc c'est dans le cadre du travail décembre 21 décembre donc il ya une charge qui exempté des taxes car le dollar pour la distribution de 4 optionnel le 22 décembre on a une facture 30 92 taxes incluses des services d'alimentation d'yant pour des goûters ou des qu'on a offert à deux employés qui ont effectué des heures supplémentaires et le livre il recommande aux étudiants d'utiliser le compte frais de bureau ou bien fournisseurs de bureau 23 décembre il ya un chèque qui est mis pour renflouer et alimenter la caisse après avoir dépensé après avoir dépensé les dépenses qu'on a vu tantôt au 23 décembre quand on a fait l'inventaire physique de la petite caisse on a trouvé un billet d'un dollar ok et quatre pièces de d'un dollar attendez juste il suffit une chose un ballon donc c'est une pièce il ya plus de billet d'un dollar donc une pièce d'un dollar et quatre pièces de 25 cents ok le travail à faire se préparer manuellement le rapport de petite caisse 23 décembre comptabiliser les transactions payées par la petite caisse et enregistrer le renflouement de la petite caisse ok donc est ce qu'il ya des questions sur l'énoncé avant qu'on passe à la pratique s'il vous plaît donc je vais aller chercher le fichier excel le rapport de petite caisse tel que je voulais dit j'ai envoyé d'accord donc on a la date on a numéro de pièce justificatif on a les différentes dépenses avec les taxes concernées le fonds de caisse normalement c'est 300 dollars j'ai fait un petit tableau de contrôle donc fonds début c'est 300 dollars ok c'est celui là quand on quand on a fait l'inventaire regardez on a le l'argent entre nos mains ok c'était 2 dollars et on va voir combien ça va rester après avoir dépensé les dépenses de faibles montants ok on commence par la première transaction qui date du 15 décembre on voit ici que la date va en voir indiquer la date donc c'est le 15 décembre on a la la numéro de pièce le numéro de pièce justificatif c'est 42 il s'agit d'un envoi postal donc c'est frais de courrier le compte dans le fichier sage c'est 56 40 56 40 le montant est de 59 dollars et il faut ajouter les taxes d'accord donc les taxes et sont là nous avons les taxes et sur ce montant là c'est 2.95 c'est 5% de 59 dollars et la tevic ici vous avez le total avec taxes incluses et en bas ici vous avez le total de toutes les sommes réglées et au fur et à mesure en avance on prend cette somme moins le montant de départ le fond de caisse départ qui était 300 dollars et on va regarder combien il va nous rester maintenant la deuxième transaction qui date du 16 décembre donc le 16 décembre j'ai le numéro de pièce c'est 83 donc je vais mettre 83 la dépense c'est un taxi un taxi que la propriétaire a pris pour aller voir un client donc c'est pas une dépense personnelle mais c'est une dépense pour l'entreprise donc on va mettre le frais au déplacement donc le compte numéro 57.84 donc j'ai 13.75 la TPS et la TVQ elles sont là d'accord et les deux c'est 2 dollars 06 on va aller dans troisième opération transaction du 17 décembre donc le 17 décembre numéro de pièce c'est 84 il s'agit regardez ici c'est très important on nous dit qu'il s'agit d'un achat de fleurs ok achat de fleurs pour les donner à la mère la mère de la propriétaire Johan à l'occasion de son anniversaire d'accord donc pour fêter l'anniversaire de sa maman la propriétaire qui est Johan Gravel il a acheté des fleurs 29.45 donc on va aller avant que je corrige ça est-ce que vous pouvez m'écrire quel est le compte le compte à 10 bits parce que le compte accrédité ça va de soi c'est la petite caisse est-ce que vous pouvez me dire quel est le compte dans lequel on va indiquer les fleurs achetées par la propriétaire votre propriétaire votre propriétaire exactement bravo exactement exactement c'est ça parce que c'est une dépense qui est personnelle donc ça n'a rien à voir avec les affaires de madame Johan ok attendez je vais juste ajouter le nom de la compagnie je l'ai oublié donc c'est Ebenistrie Johan Gravel le rapport de la petite caisse on a dit du 15 au 23 15 au 23 décembre voilà donc effectivement comme vous l'avez mentionné le montant elle est là donc est-ce que est-ce que je dois est-ce que je dois mettre les montants avec taxe ou sans taxe parce qu'ici ils ont dit c'est taxe incluse qu'est-ce qu'il faut faire sans taxe ok sans taxe sans taxe pourquoi je dois les mettre sans taxe pourquoi je dois les mettre sans taxe et pourquoi je vais les mettre avec taxe j'aimerais bien que quelqu'un lève sa main et m'expliquer pourquoi avec taxe et pourquoi sans taxe parce que c'est retrait personnel effectivement parce que c'est perso exactement exactement effectivement ça n'a rien ça n'a pas de rapport avec la compagne ok donc on met les montants dans les taxes les choses qui concernent l'entreprise mais plus ça ne concerne ni de près ni de loin l'entreprise donc c'est un retrait avec le montant entier donc le montant c'est 29,45 voilà très bien maintenant on va passer à la transaction suivante du 18 décembre voilà 18 décembre c'est 85 notre pièce 85 il s'agit ici d'achat d'une cartouche donc chez fourniture OD d'accord donc c'est quoi le montant que je dois mettre ici où je dois le mettre d'abord dans quel camp je dois mettre le le montant de combien 35,60 frais de bureau ok frais de bureau c'est quoi le montant à mettre s'il vous plaît c'est quoi le montant qu'il faut mettre donc il faut mettre 30,96 30,96 ok est-ce qu'il y a d'autres il y a d'autres montants à proposer quel est le montant qu'il faut mettre dans la la partie frais de bureau quelqu'un qui a écrit 30,96 et les autres qu'est-ce qu'ils disent 30,96 exactement c'est 30,96 hors taxe donc je vais venir ici dans frais de bureau je vais mettre une petite formule égale 35,60 divisé par 1.1495 pour que ça me donne euh euh 14,975 pardon pour que ça me donne les euh le montant sans taxe d'accord très bien maintenant on va aller à l'opération suivante du 19 décembre donc 19 décembre numéro de pièce c'est 86 il s'agit de livraison express pour la livraison des documents juridiques 44,08 aussi c'est taxe incluse donc il s'agit des frais de courrier d'accord donc ici dans la première colonne c'est 46,40 le montant c'est 44,08 avec taxe taxe incluse donc pour extraire les taxes je vais mettre technical 44,08 divisé par 1.14 975 et ça va donner 38,35 maintenant on va aller dans l'opération suivante du 20 décembre c'est une utilisation c'est un déplacement avec un taxi pour des trucs de l'entreprise d'accord donc on va mettre le 20 décembre le numéro de pièce c'est 87 donc c'est frais de déplacement c'est 29,80 d'accord et les taxes inhérentes sont déjà calculées donc la transaction du 21 décembre donc 21 décembre l'avenue haute pièce c'est 88 il s'agit de quelqu'un qui a fait des distributions des cartes d'affaires mais quand il nous a donné la facture il n'a pas appliqué les taxes donc on dit ici exempt de taxes donc on est en train juste de suivre ce qui a été annoncé ici donc c'est les frais de publicité compte 75 15 attendez 65 c'est inversé ça 56 c'est 15 pardon 56 voilà donc il s'agit d'une dépense exemptée d'après l'énoncé à ma connaissance tout ce qui est publicité c'est pas exempté c'est taxable mais on va suivre ce qu'ils ont dit ici donc ils ont dit que c'est 40 dollars donc on va mettre 40 dollars sans taxes l'écriture avant la dernière il s'agit d'achat de la nourriture pour deux employés qui sont restés dans leur bureau pour effectuer des heures supplémentaires normalement c'est les frais de représentation ok donc ce qui la bouffe etc mais ils ont indiqué il faut les mettre dans les frais de bureau on va aller mettre 22 décembre numéro de pièce c'est 89 frais de bureau égal le montant qui est ici c'est avec taxe donc 30 92 donc égal 30 92 diminuée par 1.14975 d'accord et voilà regardez on a terminé la saisie comment dirais-je la saisie de toutes les opérations qui ont été réglées par la petite caisse il s'agit des frais de courrier les frais de déplacement les retraits un retrait de la propriétaire frais de bureau frais de publicité j'ai ajouté ici des petits tableaux de contrôle nous avions nous avions au début 300 dollars nous avons dépensé 296 97.96 97.96 théoriquement théoriquement si je prends 300 que j'avais au début moins le total que j'ai dépensé au moment de faire l'inventaire il faut avoir 2.04 mais quand on a fait l'inventaire physique l'argent en main on a trouvé juste 2 au lieu d'avoir 2.04 c'est comme le stock au lieu d'avoir 2.04 on a trouvé 2 donc il y a un petit déficit de caisse de 0.04 est-ce que vous avez compris s'il vous plaît comment on remplit le rapport et on compare l'argent en main maintenant on va aller faire l'écriture comptable dans le journal général d'accord dans le journal général classiquement parlant ok regardez nous aurons un journal où il y a la date une colonne la date la deuxième colonne c'est la liste des comptes la troisième colonne c'est débit la quatrième c'est le crédit et après on va faire ce qu'on appelle le renflouement de la petite caisse donc regardez regardez ici j'ai j'avais j'avais 300 d'accord j'ai dépensé 297 point 96 d'accord le montant que je dois que je dois que je dois aller monter et déposer dans la petite caisse c'est la différence entre ce qui a été au départ et ce qui a été dépensé d'accord on va regarder le montant exactement dans le journal le journal il est là donc il y a des petites formules que j'ai faites d'accord donc ici par exemple dans 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 le journal on trouve les les dépenses qu'on a réglées frais courrier c'est le total il y avait deux je crois il y avait deux oui effectivement 97.34 frais déplacement c'est 43 ils sont là 43.55 le retrait effectué par la propriétaire fourniture du bureau frais de publicité la TPS et la TVQ d'accord moins le manque donc je dois aller monter 298 attendez c'est 0.04 c'est le compte surplus au déficit un seul compte qu'on va utiliser quand on a un surplus il sera au crédit quand on a un déficit il sera au débit d'accord donc le journal général ou 23 oui 23 23 donc 23 décembre 2020 à 2019 pardon 2019 est-ce que vous avez des questions s'il vous plaît